bonjour comment vous sentez vous dans votre corps aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la du fait de regarder que les apparences de faire confiance que à ce que les gens font un je ne crois que ce que je vois voilà et je vois combien ça peut faire souffrir les gens bien sûr nos comportements normalement sont l'émanation d'un élan intérieur jusqu'à aujourd'hui on est dans une société où on a tellement nourri l'intellect créer de la structure pour tout la compréhension de tout on a mis des codes des cases on doit cocher des cases on le voit moi la première je suis complètement agacée par le fait que lorsqu'on a besoin d'informations il faut répondre sur un soit au téléphone en disant si vous êtes ça tapez un tapez deux sur les sites internet pour accès à quelqu'un et parler avec il faut remplir des cases pour pouvoir avoir le contact en face de nous et qu'on nous réponde qu'on a tout rationalisé pragmatisé j'allais dire mais je suis pas sûr que ce soit français mais on va le dire il sortait de ma bouche on se fie que à ce que les autres montent en apparence et on ne fait plus confiance à ce qu'on ressent voilà alors attention à l'inverse ça développe quoi ça c'est que nos ressentis sont extrêmes puisqu'on n'y fait pas attention quand ils sortent ils sont démesurés je vois vraiment de plus en plus de personnes complètement envahies par leurs émotions qui ne savent pas quoi faire de leurs ressentis c'est pas que les émotions c'est les informations corporelles donc les ressentis et qui en fait sautent parce que c'est pas naviguer de l'un à l'autre parce que on va dire lorsqu'on est en harmonie que tout notre être tout notre corps fonctionne à son plein potentiel on fait penser ressenti coeur mouvement action et tout ça est un mouvement perpétuel c'est la vie ça s'appelle la vivance je suis vivante je vis je vis les expériences je vis des choses dans tous leurs aspects non aujourd'hui moi je vois beaucoup de personnes qui passent de je réfléchis à je me coupe de ce que je réfléchis pour aller vers qu'est ce que je ressens ok je ressens ça bon en fait je sais pas toujours ce que je ressens ok bon bah je rationne donc tout est découpé comme si les gens étaient séparés d'eux-mêmes voilà et pour moi la seule porte qui va réunir ça c'est de prendre le temps et de ressentir de ressentir de remettre effectivement des choses rationnelles comprendre intellectualiser nourrir notre connaissance parce que beaucoup de gens fonctionnent aussi dans un mode archaïque ceux qui reproduisent ce qui est reproduit depuis des millénaires et des millénaires je veux dire comme ça j'exagère un peu on va dire des décennies ou des des centaines d'années et ainsi de suite vous faites comme vous voulez mais aujourd'hui il y a urgence à réunifier tout ça et à voir et à nourrir vraiment notre connaissance avec tout ce qu'on a découvert parce qu'on a découvert vraiment beaucoup de choses de l'être humain de notre société donc c'est vraiment aller chercher ailleurs c'est pas reproduire c'est prendre ce qui est moi en ce moment ma sensation personnelle c'est c'est tout devant moi est une page blanche mais c'est pas une page blanche d'un premier livre qui s'ouvre c'est une page blanche d'un livre comme ça et paix de ma conscience de ma compréhension de cette vie de mes connaissances intuitives de mon intuition de la vie que j'ai déjà depuis 46 ans et qu'est ce que je veux en faire comment j'harmonie ça j'unifie tout ça pour ce soit au service de ma vie pourquoi je parle là dedans vous allez dire mais quel est le lien peut-être qu'il y a des gens qui vont s'y perdre dans ce que je suis en train de partager mais ça veut dire qu'aujourd'hui il y a un danger à se fier qu'à l'apparence soit l'apparence négative des choses ou qui peuvent paraître négatives comme à l'apparence on dit bah la personne elle a l'air bien dans sa peau un mois combien de fois on me dira cette personne elle a l'air bien bah moi je suis la seule à me dire bah ok elle a l'air bien mais moi je sens pas elle dégage pas un truc extraordinaire voilà et ça c'est tellement important tellement important parce qu'on peut pas se fier qu'aux apparences ça veut dire si on se fait qu'aux apparences on n'est que sur le rationnel la logique et toute la partie qui fait de nous des êtres humains qui fait de nous des êtres sensibles de reliance de connexion de joie parce qu'il ya vraiment ça c'est aussi la joie de la vie et de découvrir de faire l'expérience on a tellement peur souffrir maintenant tellement peur de pas faire bien parce qu'on nous a dit il faut être bien faut se comporter correctement faut être les meilleurs ainsi les meilleurs les plus beaux les plus forts tout ce que vous voulez et ben en fait on oublie de sentir de sentir que ok à cette personne me montre cette image et en même temps je ressens ça et qu'est ce que j'en fais comme cette personne elle peut nous montrer une très belle image et je ressens quelque chose de pas très agréable ou la première apparence de la personne c'est quelque chose ah c'est cette personne soit par nos codes sociaux soit parce que son comportement voilà quelqu'un va dire qui est plutôt agressive voilà cette personne elle agressive c'est pas une bonne personne mais non parce que dès à l'agressivité qu'est ce qu'il y a de la souffrance il y a quelqu'un qui souffre donc bien sûr les actes vont représenter quelque chose mais si on s'arrêtait pas ça si on allait au delà des apparences voilà et qu'on se disait qu'est ce que je ressens qu'est ce que je vois qu'est ce que j'en pense qu'est ce que moi en tant que personne je fais de ça parce que c'est vraiment ça le challenge dans la relation aujourd'hui pour moi je vous ai parlé des notions de communication qui ramène à la relation mais c'est quoi c'est est ce que j'ai envie de rester en relation avec la personne en apparence elle paraît joyeuse donc elle est gentille ah elle est pareille colérique ah bah elle est mauvaise mais non ah bah elle paraît je ne sais pas lumineuse ah bah elle est parfaite pour moi ah bah elle fait du développement personnel elle est géniale ça veut dire qu'elle a tout compris de la vie je fais du développement personnel et j'ai pas encore compris quoi que ce soit de la vie juste que je vis ma vie voilà donc vraiment aujourd'hui j'avais à coeur de parler ça vous sentez que ça vit beaucoup en moi peut-être dans mon discours mais je trouve qu'il y a un danger à rester là-dessus à ne pas ouvrir son horizon avoir les choses comme ça il ya un danger pour soi déjà parce qu'on se fait avoir on se fait avoir on est déçu on est dans les attentes aussi envers les autres et en fait moi c'est vraiment dans les relations amoureuses aujourd'hui quand j'entends autour de moi comment les gens vivent les choses ou quand je vois sur les réseaux tout ce qui est partagé du coup ça doit être si ça doit être ça ah bah les gens ils sont méchants ah bah les femmes elles n'ont que des pervers narcissiques les hommes elles ont ils n'ont que des femmes qui ne les aiment pas enfin voilà j'entends des choses et je me dis mais c'est quoi ça depuis quand l'être humain il sait pas partager de l'amour pourquoi qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qu'on a laissé de côté donc j'ai juste envie de vous partagez cette vidéo qui moi vraiment me questionne parce que je suis la première à me poser ces questions je suis la première à cheminer sur qu'est ce que je trouve en apparence quelque chose de bien ou pas bien finalement il n'y a rien pourquoi j'ai mes propres limites aussi parce que je vois que ça m'amène à mes propres limites hum et je me disais c'est intéressant d'en parler je n'ai pas de solution hum dans le sens qui coche les cases par contre je suis sûre qu'en écoutant ce qu'on ressent en ouvrant notre esprit notre coeur nos sentiments en arrêtant de faire bonne figure et ben finalement on pourrait recréer du vrai lien parce qu'on est une société qui a perdu le lien du coeur voilà vraiment moi c'est ça que je ressens on est pauvre en relation donc en tout cas bah dites moi vous comment ça vibre pour vous ce que j'ai